Petit voyage en Krishnamurti, nous sommes dans la vallée de Rishi, près de Mandanapalé, où une école est construite par la société théosophique à la demande de Krishnamurti. Nous sommes à peu près au milieu des années 20 et vous allez remarquer, si vous êtes attentif, très rapidement apparaître Lydbiter et Madame Bessante en compagnie de Krishnamurti. Voilà Krishnamurti avec les élèves de son école. Et on nous rappelle sur cet écriteau que Krishnamurti a dit, je cite, « Parce que j'ai trouvé la libération, je veux montrer aux gens qui sont dans la peine et la souffrance que leur salut, leur bonheur, leur libération réside en eux. Ils sont des milliers à se rassembler pour écouter ce message. » Voici une réunion qui est organisée dans cette école. Il y a beaucoup de monde, des Indiens et des Occidentaux. Et Krishnamurti et Madame Bessante s'avancent pour tenir leur réunion. On voit Krishnamurti s'asseoir de manière élevée par rapport au public. C'est toujours ainsi qu'il agira. Pourquoi il y a tant d'Indiens ? Ce sont tout simplement les parents des élèves qui sont un peu obligés d'être là parce que l'instruction est offerte gratuitement à leurs enfants. Ils se sentent redevables. Il n'y a jamais eu de foule indienne qui a accueilli et acclamé Krishnamurti dans les rues. C'est une légende. Voici ce que disait encore Krishnamurti. « Parce que j'aime vraiment, parce que j'ai très envie de racheter les gens, les sauver de leur peine, je vais enseigner, je vais errer sur toute la face de la terre. » Ce discours, il le tient donc bien avant d'avoir quitté la société théosophique. On le voit maintenant monter dans un pataud et partir effectivement en voyage pour porter sa bonne parole. Les gens le saluent sur le quai. Aucun Indien, bien sûr, et seulement des Occidentaux. Et ce voyage nous amène aux Etats-Unis. On voit ici Krishnamurti discuter avec un Américain dont je n'ai pas saisi l'identité. Le Messie pose, le Messie part en train et rejoint la Californie dans un camp qui a été créé pour lui par des amis, le camp Dojaï. Je vous reparlerai de ce camp et de ses amis qui ont créé ce camp pour lui à l'occasion. On le voit donc avec des disciples de la société théosophique. Et ici, on voit à l'image Nityananda, son frère. Et là, on les voit évoluer à Ojaï, le fameux camp qui a été élaboré pour Jiddu Krishnamurti en Californie. On pourra remarquer combien le Maitreya est classe. Beaucoup de monde, apparemment, viennent rencontrer Krishnamurti et parfois, lors de réunions, des camps sont élaborés. On pourrait appeler ces réunions même des meetings. Voici un peu plus clairement Nityananda à l'image. Évidemment, ces camps nécessitent beaucoup d'organisations telles qu'on le voit. C'est une vraie machinerie, en fait. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais vous assistez ici au premier camp hippie de l'histoire. Et l'un de ses premiers publics à Krishnamurti, c'était les enfants vers qui il aimait s'adresser. Nous allons voir subrepticement Nityananda accompagné d'une dame, Rosalinde Rajagopal, dont je parlerai un peu plus tard. Les camps dojaïs étaient très fréquentés par des occidentaux venus écouter les discours de Krishnamurti distribués chaque jour. Dans ces discours, on pouvait entendre déjà les truismes pseudo-philosophiques dont il nous abreuvera même lorsqu'il quittera la société théosophique. Bien sûr, jamais il ne parlait de la doctrine de la société théosophique telle que vous la connaissez si vous avez écouté mes vidéos précédentes. Sur cet écriteau, on voit que Krishnamurti nous dit « Mon seul but est de rendre l'homme absolument inconditionnellement libre car c'est la seule chose qui le rende éternellement heureux et nous quittons le camp au jaille avec le Messie fasciné par un feu de camp. » Nous le retrouverons bien plus loin aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, dans un camp, à Omen, exactement, au château de Herde, un château offert par un noble à Jiddu Krishnamurti. On voit ici, d'ailleurs, le Messie jouer au volet, sport béni par excellence. Madame baissante. À Omen, on préparait aussi des camps d'été. Un sacré camp où on retrouve même un stand de photos. C'est un camp qui était équipé d'un bureau de poste, d'un bâtiment d'urgence hospitalière, d'un bureau de charge, d'une agence de voyage et d'un aérodrome. A l'image, on voit Chess et Koss van der Lee, les deux hommes avec la cravate. Koss, le plus grand, a dirigé la société théosophique aux Pays-Bas et c'était un ami proche de Krishnamurti que l'on voit ici avec Madame baissante. Dans ce camp, on retrouve des personnalités qui étaient adjointes à l'ordre de l'étoile, le fameux ordre qui devait accompagner la venue du Maitreya. On organisait aussi des petits spectacles dans ce camp. Ici, un danseur javanais. Krishnamurti était tout le temps accompagné de Madame baissante, bien évidemment. Et on les voit se rendre à un feu de camp allumé pour la nuit, dans une espèce de rite. Ce n'est pas peu dire qu'il s'agit d'un rite puisque les gens adjoints à l'ordre de l'étoile étaient persuadés que Krishnamurti était le Maitreya à venir. A la fin du camp, Jidou Superstar saluait les membres de l'ordre de l'étoile rentrant chez eux par train. Comme tous les messies, Jidou Krishnamurti a besoin de se reposer et le voici partir en direction des Alpes. Notez que le messie, le Maitreya attendu, sait conduire, ce qui n'est pas banal. Jidou Krishnamurti a une histoire particulière avec les femmes. Jeune adolescent, il eut une relation amoureuse très courte avec une jeune anglaise. relation qu'il a écourtée justement parce qu'il avait une destinée de messie à accomplir et qu'il ne pouvait pas se laisser obstruer ainsi par des sentiments basiques et trop humains. La détente et le Farniente suffiront, il faut maintenant rentrer à Omen, en compagnie de Madame Bessante. A Omen, on savait s'amuser à toutes les saisons. Mais ce que le messie préférait, c'était jouer à la bas-balle. Même au large des côtes de l'Inde, sur un bateau, Jidou Krishnamurti s'exerçait sportivement. On le voit ici jouer au frisbee avec ses compagnons. Le sauveur des mondes, le Jésus incarné, le Maitreya tant attendu, se permettait ensuite une petite partie de golf. Il aimait aussi, avec son frère et ses amis, aller à la plage. On voit ici Nityanda avec Radha Rajagopal, la fille de Rosaline Rajagopal que nous avons vu tout à l'heure. Cette petite fille écrira bien plus tard un livre « Vie dans l'ombre » avec Jidou Krishnamurti. Merci. 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 Nityanda. Et là, Rosaline eut une relation amoureuse de 25 ans avec Jidou Krishnamurti. Or, Rosaline était mariée à Monsieur Rajagopal. Le torchon brûla entre les deux hommes bien plus tard, en 1971, lors d'un procès, quand Krishnamurti décida de s'affranchir de l'influence de l'époux de Rosaline qui était directeur du Star Publishing Trust, l'organisateur des activités de Krishnamurti et l'acquéreur du centre Dojaï. La fille nous rapportera dans son livre une double personnalité de Krishnamurti, à la fois charismatique, confiante et forte, chaleureuse et aussi froide et distante. Retour à Omen, aux Pays-Bas, où on voit ici Monsieur Liedbiter avec une grosse croix sur le pectoral. Il était devenu évêque d'une église un peu particulière, l'église catholique libérale fondée en Australie. Il avait fui en Australie, Monsieur Liedbiter, suite à ses problèmes avec la justice pour perversion sexuelle. Là-bas, cette église catholique libérale a été créée avec une inspiration évidemment théosophiste. Autant dire que cette église n'avait rien de chrétienne. On voit ici Monsieur Liedbiter avec Klaus van der Leu, le président de la société théosophique aux Pays-Bas. C'est au tour de Madame Bessante de venir par avion au camp d'Omen. Les voici tous les deux, Madame Bessante et Monsieur Liedbiter. La soirée ne va pas tarder à tomber et un feu de camp, tel que les rituels l'exigent chaque année au camp d'Omen, va être allumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme d'habitude, on voit ici Krishnamurti entouré d'enfants, des scouts qui sont liés à l'ordre de l'étoile du matin. Je vous parlerai plus précisément de ça dans une prochaine vidéo. Et là, bien sûr, la réincarnation de Krishna ne peut que s'exercer à l'arc. 1928 Jido Krishnamurti appartient encore à la société théosophique et il nous offre un petit discours qu'il va donner à la Fox News à New York. Les gens à travers le monde recherchent le confort et non pas la compréhension. Tant qu'ils chercheront le confort, ils ne trouveront jamais le confort spirituel. Tant qu'ils n'atteindront pas cette compréhension, ils ne pourront jamais comprendre la vie. Et pour comprendre la vie, vous avez besoin d'une harmonie née hors de ce vaste chaos qui se tient dans la vie de chacun et dans chaque nation. Pour l'établissement de cette harmonie, vous avez besoin d'aucune limitation dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada